Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Yo et Max ! On se retrouve pour l'épisode 27 de Bleach, l'épisode 1 de la partie 3 de la dernière saison de Bleach. Je sais c'est compliqué, mais on est content de se retrouver après autant d'attentes. Ouais, ça fait super plaisir, donc on va déjà vous demander de vous abonner les amis. Parce que si vous voyez cette review, ça veut dire qu'on est parti pour taper l'intégralité. Normalement, je pense que ça nous fait plaisir quand même de cette partie 3, mais pour ça on a besoin de votre soutien. On a besoin que vous soyez présents, à la fois sur vos partages, des petits likes aussi, mais vos abonnements pour ne pas louper. Du coup, ce qui va arriver, donc ça, ça fait plaisir. Et deuxième chose, si vous avez envie d'acheter vos mangas, peut-être Bleach, si vous n'avez pas terminé votre collègue, n'hésitez pas. Notre partenaire Côté Manga est là pour vous, donc vous soutenez les librairies, ça fait plaisir. On est content, je pense que ceci étant dit, on peut parler de l'épisode dont le titre est la lettre A. Ouais, le titre est la lettre A, c'est la lettre qui sera donnée à Ishida, Ishida qui est mise en avant dans cet épisode, ce qui n'est pas le cas dans le manga, on y reviendra un peu plus tard dans la review, vu qu'on a des notes additionnelles, en plus de notre découverte de cette saga finale de Bleach, qu'on n'a pas découvert en manga, qu'on découvre avec cet animé. Merci à Atsushi, du coup, qui nous met ses petites notes complémentaires, qui nous aidera à y voir plus clair, et on va en reparler dans quelques instants. Autre chose qui nous permet d'y voir plus clair, c'est littéralement, en ce début d'épisode, un résumé de ce qu'on a déjà vu à la fin de la saison dernière, mais vu que c'était il y a quand même quelques mois, on ne se souvenait peut-être pas de tout, donc j'ai trouvé ça plutôt utile, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, au début, je me suis dit, j'espère que tout l'épisode ne va pas être comme ça, et finalement, j'ai apprécié parce qu'on a un résumé entrecoupé de certaines petites précisions qu'on n'avait peut-être pas, et ça prend la moitié de l'épisode peut-être, quelque chose comme ça, plus ou moins. Donc, oui, j'ai bien aimé qu'on revienne sur le combat Yurabara contre Ichibe, et là où on s'en est, on s'était arrêté d'ailleurs. Et puis, d'un autre côté, on a du coup le combat de la Division 0, la Division 0 qui s'est sacrifiée finalement au profit de Senjumalu, contre, du coup, tous les autres, Jougram, Ishida, et puis Cavalier King Charles, je m'en fous. Maintenant, bon, on voit tout ça, j'ai quand même une question, parce qu'on est sur Senjumalu, c'est bien, on voit son Bankai, c'est génial, on voit qu'elle prend le dessus et tout, le fameux banquet final, tu dis c'est génial et tout le temps, elle est en train de les animer, chacun souffre de la glace, le feu, l'enfermement, tout, tout. Tu dis, ah ouais, j'ai un peu plus loin dans cet épisode, en fait, à un moment donné, tu vois un gros retournement de situation, t'as Ishida qui lui fait, non mais en fait, c'est toi qui es coincé dans ton Bankai, t'as incompris, donc je t'explique, je vais te foutre ma flèche dans le cœur. Je fais, non, c'est moi qui ai incompris, là, Ishida, excuse-moi, je ne sais pas comment vous en êtes sortis, en fait. Je ne sais pas si tu as compris, mais moi, je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas compris, j'ai pas compris, par contre, j'ai des théories, et j'ai des petits... Je n'ai pas compris. Mais avant de ça, je dois parler du Bankai quand même de Senjumalu, qui s'appelle Shigarami, j'ai beaucoup plus été plongé dans l'épisode et dans son Bankai et essayé de comprendre, avec cet épisode 1 de la partie 3, qu'avec le dernier de la partie 2, où j'étais noyé, il y avait trop d'informations, et puis on était aussi... On a essayé de comprendre le pouvoir de Yuhabaha et le pouvoir d'Ichibe, ce n'était pas clair, tout ça, donc là, j'ai mieux tout compris, à part ce truc avec Ishida, mais on en reparle dans quelques instants. J'ai trouvé que le Bankai de Senjumalu me faisait penser un peu aux attaques de Shaka de la Vierge, dans Senseïa, c'est-à-dire qu'elle envoie littéralement des gens dans des espaces différents, chacun, qui les font souffrir, en fait, qui sont pénibles pour eux, mais là, qui sont censés les tuer. Ça m'a fait penser aux attaques de Shaka. En plus, il y a des longs noms à rallonger, et elles ne semblent pas avoir qu'une attaque, donc je me suis totalement retrouvé dans ça. Et puis, bah oui, normalement, elle a emprisonné Ishida, elle l'a même piqué avec une aiguille, et normalement, c'est sa marionnette, le gars, et ce serait plutôt bien senti que ce soit le cas, vu qu'elle a des bras de pantin, la meuf. Mais pas du tout. Le gars reprend l'ascendant, c'est elle qui est captive de son propre Bankai, et lui qui la tue. Je me suis demandé si ce n'était pas le contre-coup du pouvoir de Yuhabaha, parce qu'on nous dit, Yuhabaha reprend du coup l'ascendant sur Ichibe, après avoir éveillé ses yeux qui restaient fermés jusqu'alors. On nous dit qu'il avait du coup les yeux fermés. Bon, il avait les yeux ouverts, mais c'est juste que ce n'était pas ses yeux qui partent dans toutes les directions qui étaient éveillés. On nous dit que c'est le Shrift A de Almighty, il l'appelle donc le tout-puissant en anglais, ça veut dire ? Bon, j'ai envie de dire, d'accord. Est-ce que justement, comme son pouvoir à lui, c'est de voir l'avenir, c'est comme ça qu'il le décrit à Ichibe, et du coup ce qui lui permet d'anticiper les capacités d'Ichibe et de savoir comment le vaincre, est-ce que le fait d'avoir éveillé son pouvoir, ça n'a pas éveillé son pouvoir chez ces Sternritters ? Pourquoi ? Parce que ça se passe juste après, et on voit à chaque fois sur Ishida des marques bleues là, et c'est même carrément notre cher Senju Malou qui rappelle aux téléspectateurs qu'il a hérité du sang de son seigneur. Donc ce n'est pas un hasard, j'imagine. Mais je trouverais ça bizarre, parce que le sang de leur seigneur, il l'avait avant, mais s'il s'éveille là maintenant, ça veut dire quoi ? Ils sont connectés ? Donc en fait, dès lors que maintenant il a ouvert ses yeux, il en fait profiter tous ces Sternritters, tu vois ? Et auquel cas, du coup, c'est le pouvoir d'anticiper qui a fait qu'Ishida a pu anticiper. Mais ça veut dire qu'il a le même pouvoir que Yohabara. Ce qui n'est pas impossible, parce qu'il a la lettre A aussi, Ishida. Quand il avait rejoint les Queen Chi, il avait été baptisé A. Donc est-ce que baptiser A parce qu'il est lui aussi Almighty, ou A parce qu'il a autre chose ? Je ne sais pas. Est-ce qu'une lettre ne peut être qu'un pouvoir ? Ou est-ce qu'une lettre est juste le début d'un pouvoir ? Ça, c'est une nuance qui est bête, mais qui est du coup, soit tu as 26 lettres de l'alphabée, 26 pouvoirs, soit tu en as des milliers, mais tant que ça commence par A, tu es A. Donc je ne sais pas, mais oui, parce que si, s'étant éveillé, il a renforcé le pouvoir de ses congénères, et du coup, eux-mêmes ont éveillé et ou une partie de leur pouvoir, ça peut expliquer peut-être que Ishida, il a réussi à devancer le game, parce qu'on a quand même cette sensation, alors après, c'est peut-être l'anime qui fait ça, mais on a l'impression que c'est Ishida qui résout totalement le game. C'est-à-dire, il est en avant, c'est lui qui perce Senjumaru, et quand l'illusion du coup du Bankai s'effondre, c'est lui qui est devant, même devant Jogramme, il est devant lui, en mode, bon allez, maintenant vous me suivez, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est censé être lui le successeur choisi maintenant par Yurabara. Donc, effectivement, ça ne pourrait s'expliquer que par ça. Maintenant, j'y crois toujours pas, ce retournement de Ishida. Ishida traite, on n'y croit pas. Par contre, il y a quand même tué Senjumaru, il y a la grosse différence avec le manga, qui nous est noté notamment par Atsushi dans ses notes, c'est que dans le manga, on ne voit absolument pas les combats contre la division 0, à l'exception d'Ichibé. On voit Ichibé versus Yurabara, mais Ishida, Blondin, gars qui tire au missile, etc, etc, et gars cheval ailé, Valkyrie masculin, on ne les voit pas en train de se battre. Donc on voit juste la division 0, comme vous le voyez sur cette case du manga, que j'ai ressorti du coup, parce qu'après je check le manga, après les bonnes notes d'Atsushi, on voit la division 0 totalement éclatée au sol dans leur sang. Donc pour les lecteurs du manga, pendant une décennie, vous vous êtes dit, ils se sont fait laver en oeuf. Et là on découvre avec cet épisode qu'en fait, déjà, avec l'épisode dernier, on le voyait, mais ils s'étaient saignés eux-mêmes, les autres membres de la division, pour sacrifier leur vie, renforcer du coup Senjumaru, mais Senjumaru, elle, s'est faite tuée par Ishida. Alors je trouve que ça enlève quelque part, ça enlève un peu de la facilité à la victoire des Sternritters sur la division 0, que de les avoir fait se sacrifier eux-mêmes. Déjà, ça on pouvait en faire le constat il y a un an, avec la précédente saison, mais ça n'enlève rien au fait que les Sternritters, finalement, ils ont vaincu la division 0 assez facilement et Ishida, je trouve très facilement Senjumaru, alors qu'il était prisonnier, il se retrouve de l'autre côté du réseau, sans jeu de mots, il lance une petite flèche, allez hop, allez salut, bon allez, on passe à la suite. C'est surprenant, c'est à la fois pas expliqué dans le manga, tentative d'explicitation, c'est ça, on va dire ça comme ça dans l'anime, mais il n'y a pas, je trouve, toutes les informations nous permettant d'appréhender parfaitement leur victoire, de comprendre, d'avoir une plus-value, j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être que Kubo a voulu utiliser le manga pour rajouter des choses manquantes à son manga, peut-être, à postérior, parce qu'il avait dit qu'il y aura des choses qu'il n'y a pas, mais ce qu'il a rajouté n'est pas plus clair, c'est plus visible, mais c'est pas plus, comme tu dis, c'est facile, tu dis ok d'accord, bon ben il a réussi, mais je n'ai pas d'explication de pourquoi, donc j'espère que je l'aurai par la suite, je ne suis pas sûr, mais c'est surprenant en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas que je veux être chafouin sur ça, c'est qu'on est quand même en train de parler de la division zéro, c'est-à-dire que c'est le dernier rempart avant le roi, donc ils se font laver, d'accord, ils étaient larges au-dessus des capitaines, on nous disait qu'ils étaient larges au-dessus des autres capitaines et tout ça, alors nous on s'était déjà fait des montagnes des capitaines, et surtout qu'on les a revus mises en avant bien comme il faut là dernièrement, même si leur pouvoir on nous a dit après, ouais en fait c'était triché parce qu'il avait été annihilé, amoindri par les Quinchis, donc en fait ils n'étaient pas à fond, donc c'est comme ça qu'ils ont pu être tués par, ok, mais c'était les capitaines pour nous tu vois, et là ils sont censés être larges au-dessus, ils se font laver, mais ils volent au-dessus, donc je pense qu'ils auraient au moins mérité qu'on comprenne, tu vois, les artifices avec lesquels les Quinchis s'en sont sortis vainqueurs et que ce soit clair pour tout le monde, qu'il ne faille pas un bac plus neuf pour comprendre le truc, c'est juste ça, le fait que tu rajoutes un truc qui n'est pas dans le manga, déjà normalement c'est pour apporter des précisions, parce qu'on nous disait déjà dans la dernière saison que Kubo supervisait des éléments, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas tous les éléments, ça ne veut pas dire que 100% des rajouts de l'anime, le son de Kubo, ça ne veut pas dire ça, c'est-à-dire que le studio d'animation a bossé pour évidemment rajouter des trucs, mais Kubo a supervisé des trucs pour qu'on comprenne mieux, des zones floues, du manga, tout ça, parce qu'il y en a plein, mais si tu rajoutes des trucs, il faut qu'on comprenne mieux, si on comprend moins bien, ça ne sert à rien, c'est ça l'étonnement, c'est un peu con, c'est un peu con, et un truc, alors une scène qui est, moi elle m'a, je me suis dit où on est où là, je me suis dit on est dans une comédie musicale, ça y est, puis Ichibe, il commence à boire déjà, déjà tu bois une tasse de, une coupe de saké devant ton adversaire en plein combat, déjà c'est surprenant, mais lui c'est une coupe d'encre, il boit de l'encre le gars, c'est un fou, il boit de l'encre, il se met à chanter, comédie musicale, lalalis, je vais te vaincre avec mon pouvoir, lalalis, je suis kiffé, surtout pour mourir et exploser, c'est un clown, l'instant d'après, je me suis dit c'est bien la peine, mon gars, ouais, alors mourir, exploser, etc., tu crois que c'est la fin et par contre, à la fin, quand effectivement, t'as Ichigo qui débarque et tout, t'entends, ouais, Ichigo, vas-y, dis mon nom, oh putain, say my name, say my name, dis mon nom, putain, you got damn right, pourquoi je dois dire ton nom, ah si, dis mon nom, je t'arrive, et il dit son nom, il revient, il fait, merci putain, oh, je suis revenu, et tout, et mon autre vie, non, t'as abusé quand même la pirouette scénaristique pour faire, pour ressusciter un membre de la division zéro, il faut juste dire son nom, bon, je comprends, je conçois le gaillet balèze, mais ça m'a un peu, je suis dit, ouais, bon, ça enlève un truc, parce que la mort, elle est violente, tu vois, elle est un peu dramatique, tu te dis, ou là, il y va fort, il a bien contré le pouvoir de, comment il s'appelle, d'Ichibé, par contre, il y a aussi ce fait que le pouvoir d'Ichibé, c'était, bah, même dans la résurrection, tu pourras pas résurrecter, tu pourras pas revivre, on va dire ça comme ça, parce que mon pouvoir, justement, empêche toute résurrection, Yohabaha, qui a vu l'avenir, utilise son pouvoir, j'ai cru comprendre ça, contre Ichibé, donc Ichibé se mange son attaque, et il résurrecte quand même, et il ressuscite, le monsieur, parce qu'il nous dit, bah, en fait, moi, il suffit de m'appeler, il suffit de me prononcer mon nom, ça va, donc je suis d'accord sur ça, c'est facile, maintenant, vu la puissance du gars, vu que tu nous dis, c'est lui le chef de la division zéro, c'est le numéro un, c'est, en termes de Shinigami, en vrai, en dessous du roi spirituel, en termes d'importance, y'a rien, c'est Ichibé, donc vu comme il a été vaincu, avec une facilité, finalement, ça me, dérange pas, de savoir que, bon, finalement, il est quand même là, le gars, il est pas si facile à vaincre que ça, il est presque immortel, il a quand même ce statut, de ce point de vue là, ça me dérange pas, maintenant, la pirouette qui arrive juste derrière, en mode, moi en fait, j'ai ressuscité, mais bon, j'ai pas encore récupéré tous mes pouvoirs, donc maintenant, Ichigo, saute toi de t'en occuper, je me suis dit, putain, c'est une manière de se débarrasser d'Ichibé, qui est trop fort, pour mettre Ichigo en avant, Ichigo qui, à quel moment, normalement, Ichigo, il a le niveau pour aller rivaliser maintenant, tu vois ? Non mais, on est d'accord, c'est ce que j'allais te dire, et j'allais mettre de l'eau à ton moulin, c'est-à-dire que c'est une belle pirouette scénaristique, d'accord, on l'apprend, d'accord, mais je veux dire, trois minutes avant, il est dans l'ascenseur, il est en mode, c'est sûr que si la diffusion sera plus gérée, et là, tu fais, moi, je suis plus fort, mais je me suis fait battre quand même, toi, t'es pas plus fort que moi, mais vas-y, il faut que tu nous savent, il faut que tu sauves les trois mondes, pas un seul, il en a trois, tu vas sauver les trois, moi, je te le dis, il va le faire, il va sauver les trois mondes, oui, il va sauver, mais en fait, il est lié aux trois mondes en plus, le monde des vivants, c'est l'été, et ou alors, on le sait, mais c'est-à-dire que, cette main tendue, en mode, moi, je vais rester ici, je vais me reposer, mais c'est toi qui vas le faire, vas-y boy, oura, il lui dit, genre, c'est facile, frère, je te rappelle, c'est toi, le dernier rempart avant le roi des esprits, tu viens de te faire exploser, si t'es pas là, t'étais plus là, tu dis à Ichigo, bon, vas-y, fais-le, s'il te plaît, parce que là, j'ai mal à la tête, faut que je prenne un dos, je suis fatigué, attends, on ne sait même pas s'il en est capable, on sait qu'il est balèze, on sait que c'est un héros, on sait que c'est Berzak, c'est Bleach, on sait qu'il va forcément y arriver, mais est-ce que je n'aurais pas préféré que ça se fasse dans un moment d'epic-ness où, je ne sais pas, il voit des trucs, ses amis touchés autour de lui, je ne sais pas, et il se transcende l'espace d'un instant, pas là en mode comme si c'était certain, non, il est serein le gars, il fait, bah vas-y, fais-le, après, il sait que c'est Bleach, il sait que le héros c'est Ichigo, donc il sait que c'est Bleach, c'est ça, il est omniscient, j'ai l'impression aussi, c'est lui qui donne son nom à toute chose, donc, j'ai envie de dire, après, il y a autre chose aussi, c'est que là, du coup, on concentre les chapitres 609, à 611, dans cet épisode, donc ça c'est plutôt bien, c'est que ça s'arrête vraiment net, à la fin du chapitre 611, c'est bien, on n'est pas sur autre chose, et on est sur un gros suspense, j'espère que vous avez vu la scène post-générique, vu qu'on en parle depuis quelques minutes, là déjà, c'est ce gros segment, qui a toute son importance, qui est même peut-être, ce qu'il y a de plus important dans l'épisode, il est après le générique, c'est toujours un truc que je trouve complètement con, généralement tu mets des petits trucs, sur lesquels tu peux faire des rappels, dans l'épisode d'après, tu ne mets pas la scène la plus importante de l'épisode, normalement, après le générique, eux-ci, donc on a eu Habaha, qui arrive devant le roi spirituel, et qui dit, moi je vais te tuer, mon cher père, donc c'est son père, ou son créateur, tout du monde, j'imagine, d'accord, et en même temps, en parallèle de ce truc de fou, on a Kyoraku, avec son chapeau, qui a maintenant un rêve crevé, on le rappelle, qui arrive devant Aizen, et Aizen, j'y ai pensé, puisque littéralement dans mes notes, j'ai mis, l'opening nous rappelle de ne pas oublier Aizen, parce qu'on le voit dans l'opening, on l'avait totalement oublié Aizen, je pense que tout le monde, s'était un peu sorti de la tête le personnage, on ne l'avait plus vu depuis, le début de la saison, enfin de la partie 2 de la dernière saison, je crois, là du coup, on nous rappelle Aizen, que va faire Kyoraku, il va le libérer, en mode, vas-y aide nous, sinon le monde des Shinigami, il va mourir, le Weko Mundo aussi, moi je ne l'avais pas oublié, tu vois, bizarrement, parce qu'à un moment donné, face à tout ça, je m'étais dit, il va lui falloir des alliés, de taille, il y avait Grimjo déjà, et c'est vrai qu'Aizen, tu te dis, il est toujours présent, il est en zonzon, c'est quand même un gars redoutable, ce serait con de ne pas, le remettre dans l'intrigue, et s'en servir, ça me fait penser un peu au Frieza, du tournoi du pouvoir, tu vois, c'est un peu le bon, on te prend, parce qu'on n'a pas trop le choix, maintenant, comment réussir à faire en sorte, que ce gars là, veuille travailler pour, parce que, bon, très égoïste, il ne veut pas travailler pour les Shinigami, s'il apprend que tout va être détruit, comme je l'ai dit il y a un instant, il n'y a pas trop le choix, si tu ne nous aides pas, tu sautes en vrai, c'est exactement l'argument, que tu as utilisé avec Frieza, Frieza, ton oint du pouvoir, c'est bon, si tu ne veux pas que l'univers soit détruit, et toi avec, et l'enfer également, tu nous aides, mais si tu ne veux pas cesser d'exister, en vrai, il va falloir qu'il négocie autre chose, parce que là, il est dans sa prison, il n'a rien à faire de sa vie, donc peut-être que vaut mieux mourir, que d'être dans son état là, tu vois, donc il faut qu'il négocie, peut-être une peine diminuée, ou, sur moi, quelque chose qui fait qu'il va accepter, parce que, parce qu'il peut répondre, qu'est-ce qui différencie la mort, de ma condition, qui s'apparente à la mort, à l'heure actuelle, et c'est peut-être ce qu'il va répondre, on aura peut-être, peut-être un débat, comme ça, idéologique, philosophique, dans le, dans le prochain épisode, et qui au la coup, il va dire, ouais, effectivement, putain, ouais, bah écoute, tu pourras boire de l'agneau, je te ramènerai à boire, et tout, et tu seras rejugé, par le roi spirituel, c'est lui en personne, qui va juger, si tu l'as aidé, peut-être, tu à peine seras un moindri, à la vie, peut-être que ça sera un moindri, ou alors, il va y voir une opportunité, peut-être, de toucher le roi des esprits, ou si il voulait, à un moment donné, que ses clés, et tout, faire une dinguerie, et il va faire, pourquoi tu touches quelqu'un, avec tes clés, pourquoi tu touches quelqu'un, avec tes clés, déjà, j'ai eu peur, avec le début de la fin, mais là, non, c'est chaud, non, non, mais, bon, on verra ce que ça va donner, du coup, avec Aizan, notre cher Aizan, mais épisode bien animé, de manière générale, magnifique épisode, en termes d'animation, évidemment, on est sur Bleach, saison finale, Thousand War, Year, Guerre, la guerre, Understand, Fegaf, Be careful, donc non, très bien, petite différence, que j'ai noté aussi, il n'y a pas la scène de Kassos, avec Ganju, quand ils arrivent, tu sais, au sommet, Ichigo et son groupe, au temple de la division 0, il y a une petite case du manga, où on voit Ganju Kassos, il n'y a pas dans l'animé, et j'ai trouvé plus violent, peut-être parce qu'on voit mieux les viscères, quand se fait éclater notre cher Ichibe, dans le manga, par rapport à l'animé, mais bon, l'animé a toujours ce côté sombre, un peu, tu sais, je trouve que le bleu nuit, avec le noir, ça édulcore un peu quand même, tu vois, ah ouais, je suis d'accord avec toi, il y a moins de contraste, même si c'est quand même déjà bien, tu as bien vivace, c'était bien chaud quand même, de sang, mais effectivement, le manga, il n'y a pas de filtre, aucun filtre, pas de l'artefact qui font que tu dis, ah ok, bon, c'est édulcoré, comme tu dis, non, lui, tiens, un petit morceau d'intestin, si tu veux, prends-le, voilà, dites-nous ce que vous avez pensé, de ce petit épisode introductif, de la partie 3, c'était bien sympa, il y avait, c'était, un petit épisode, à la fois musical, et à la fois, ça nous remet un peu, les choses dans le contexte, même s'il y avait, quelques points d'ombre, qu'on a souligné, n'hésitez pas à apporter vos précisions, dans les commentaires, et à nous dire aussi, ce que vous avez pensé de cet épisode, que vous soyez du coup, animé only comme nous, sur cette partie, parce que, Manga Bliss, je l'ai lu, mais pas en entier, ou, que vous ayez lu le manga, que vous attendiez, cet arc final, avec grande impatience, et que vous, jugiez maintenant, l'adaptation, voilà. Voilà, dites-nous tout ça, on fait des bisous, abonnez-vous, partagez, et à très vite, sur la chaîne 2, Louis et Max, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada